Salut à tous les amis, de nouveau pour la troisième journée consécutive, très content de vous retrouver pour une nouvelle course sur le jeu Tour de France 2023. Le titre est assez explicite, je pense, le Tireno Adriatico, c'est fort probablement la première fois que je le fais sur ma chaîne, mais il faut une première fois à toutes, c'est peut-être aussi la dernière, mais en tout cas on va en profiter un max de ce Tireno Adriatico. Il y a aussi un beau parcours cette année, un peu comme souvent, c'est un parcours très équilibré et sympathique aussi, comme ça il y en a pour tout le monde. Il y a un beau plateau, il y a quand même quelqu'un qui émerge dans ce plateau qui, je pense, devrait s'imposer, je ne sais même pas de créer un suspense, mais ce n'est pas parce qu'on sait qui va gagner qu'il ne faut pas regarder les compétitions, sinon il y a plein de trucs qu'on ne regarderait pas, ça c'est sûr. Sinon la Ligue 1, on ne la regarde pas, sinon le Tour de France, pendant que Froump faisait l'hégémonie, on ne le regardait pas. Bref, du coup, on va partir directement dans les startlists, bien sûr que j'ai modifié avec mes effectifs personnels pour la saison 2024, puisqu'évidemment on fait une compétition de 2024 sur le jeu 2023. Donc j'ai un peu bidouillé tout ça, pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur la chaîne ou qui n'ont pas vu les vidéos des Stradely Anki et du Paranis, j'ai sorti une vidéo début février pour expliquer comment j'avais trifouillé tout ça, comment je m'étais débrouillé pour avoir les effectifs de 2024 dans le jeu 2023. Allez, petit tour rapide des effectifs, donc vous voyez, on a 21 équipes, dans la réalité il y en aura 25, il manque les équipes qui ne sont pas sur le jeu, bien sûr, et pour ces compétitions-ci, je ne les rajoute pas, puisque ça aurait impliqué de tout changer. J'ai déjà les effectifs caroral, bingo, Total Energy, bon je ne vais pas tout bousculer. Donc pour le Giro, comme j'ai dit, le Giro c'est la grosse grosse course, là je ferai l'effort de rajouter les équipes, bon là tant pis, on fera sans, même si elles pèsent parfois ces petites équipes, notamment dans les échappés, en espérant que ça ne change pas trop le cours de notre course de notre côté. Donc voilà, uniquement 21 équipes, on commence avec la Alpecin de Queninck, avec Philippe Seine très clairement en fer de lance, en tête de liste, Kevin Vauquelin, avec l'Arkea B&B Hotel, on a Vincenzo Albanese aussi, Amorica Pio, il y a une belle petite équipe. Marco Cavendish, il va dire Marco Cavendish, Marc Cavendish donc pour sa dernière année, qui va essayer d'aller glaner un succès encore une fois sur le Tireno Adriatico, avant de, pour se chauffer un peu pour le Tour de France qui sera son grand objectif. La Boranzreux avec Jane Leigh, Daniel Philippe Martinez, Lénard Kemna qui avait remporté une étape l'an dernier, et, est-ce qu'il avait remporté une étape ? Je sais qu'il avait porté le maillot, il n'avait pas remporté l'étape mais il avait porté le maillot, voilà c'est ça j'ai confondu. Il avait porté le maillot de leader du Tireno, Alioti aussi, Alioti il n'avait pas porté le maillot mais il est aussi de la partie sur ce Tireno, Caruso côté Barine Victorious, la Cofidis avec Guillaume Martin, la DSM Firmenich avec Romain Bardet, la D4 plan à G2R avec Ben O'Connor, vainqueur sur l'UAE Tour en début d'année, la EF Easy Post, Richard Carapace, la Groupama FDJ avec Valentin Madois avec Romain Grégoire, Cyril Barth aussi, attention à Romain Grégoire, moi j'ai des vues, j'ai des vues sur lui sur ce qu'il va faire sur ce Tireno Atritico, la Ineos Grenadji avec Filippo Gana qui, on le sait comme chaque année, va remporter le prologue d'entrée, c'est toujours ça, c'est la règle, Gana remporte le premier prologue, c'est toujours comme ça, il y a Timela Rensman aussi et Tom Pitcock, Intermarché Wanti, Biniam Germay, Lorenzo Rota, et Hugo Page aussi on l'a vu, Israël Première Tech, Jay Kualoula avec Caleb Ewan, Filippo Zana aussi qui part en leader pour son équipe, la Lidl Trek avec Tao, Guillaume Gigan Hart, Jonathan Milan et Padgioli, Simone Consoni aussi derrière, Edouard Teuns, la Movistar, Henrik Mas, la Soudal Quickstep, Tim Merlier, Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe bien sûr, l'ex-champon du monde, la Polti Cometa avec Jonathan Restrepo, Mirko Maestri, la EO Team Emirates, Rafael Masca, Ayuso, Deltoro, Deltoro vainqueur aussi au Willem Gail sur le Down Under, la UNOX Mobility avec Christophe et Kurt Nielsen, et on termine avec évidemment le The Favori, il n'y a pas de doute, c'est Jonas Vingegord, je pense qu'il remportait l'étape, a priori s'il n'y a pas d'accro, c'est lui qui remporte le Tirén Andretti, c'est clairement la figure, c'est clairement le favori, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de Pogacar, il n'y a pas de Roglic qui est le tenant du titre, je ne vois pas qui peut aller le discuter, il n'y a pas de Ryan Covenopoul aussi, je ne vois pas qui peut aller lui disputer la victoire, pour moi il n'y a aucun concurrent, littéralement il n'y a aucun concurrent, mais il y a quand même des podiums, il y a quand même des podiums, notamment via les victoires d'étape, via les maillots, les maillots distinctifs bien sûr, à aller chercher, et ça on ne l'oublie pas, il n'y a pas que le classement général dans la vie, bref, je fais les paramètres, le voilà le parcours de ce Tirén Andretti, ce n'est pas le plus dur, je pense que ce n'est pas le plus dur de ces 10 dernières années, il y a une arrivée vraiment au sommet, celle du Grand Colombier, celle qui arrive, je vous le dis tout de suite, celle qui arrive au Monte Petrano, ensuite on a aussi cette étape de montagne, qui arrive à l'Anson Vercors, dans la réalité ça sera à Vallier Castellana, dans le jeu on aura une arrivée au sommet, dans la réalité c'est plutôt un petit faux plat montant, le col de hors catégorie il est là, il sera là aussi dans la réalité avec le San Giacomo, mais voilà, dans le jeu on aura donc, en fait il aurait fallu qu'elle s'arrête vraiment au sommet, vous voyez, de la petite remontée après le col hors catégorie du Mont Noir, à part ça voilà, on a des étapes de plaine, on a des étapes aussi pour Baroudeur, ces deux-ci ça pue clairement la victoire de Baroudeur, on a bien sûr le prologue à Lido Di Camagliore, on s'élance, suivant, pour être très franc avec vous, j'ai pas fait mon choix, ah mince, en fait je dis ah mince, j'aurais dû prendre les kits Giro, donc du coup j'ai remplacé les Maillots par les Maillots Italie, j'ai tout recommencé, et donc maintenant le choix de l'équipe, je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi autour sur le Paris-Nice, j'étais sûr de partir avec la Décathlon à G2R, là j'ai quand même pas mal réfléchi, et mon choix se porte sur la Ideos Grenadier, Grenadier c'est pas une équipe que je prends souvent, parce que c'est souvent parmi les meilleures équipes, et j'essaie de pas prendre les meilleures équipes, mais là c'est pas la meilleure équipe, c'est clair, forcément la Visma a été éliminée d'office, donc il y a un truc à faire, il y a un truc à faire, il y a du Peacock, il y a du Gverkowski, il y a du Hainzman chez la Ideos, il y a du Filippo Gana pour aller chercher le premier contre la montre aussi, donc non je pense que c'est une équipe avec laquelle on peut s'amuser sur ces 7 jours de course, voilà les coureurs, le général est-ce qu'on va le jouer avec Pitcock, est-ce qu'on va le jouer avec Arenspan, on va voir ça au fur et à mesure, non je pense que c'est un effectif avec lequel on peut s'amuser, donc aujourd'hui, voilà c'est écrit dans le titre, on va faire les 3 premières étapes, et ensuite on terminera avec les 4 autres, lors de la dernière vidéo, voilà j'ai décomposé en 2 vidéos, c'est clair que si on faisait les 7 étapes en 1 vidéo, ça allait être un peu indigeste, allez on s'élance sur ce prologue d'entrée à Lido di Camaiole, c'est pas un contre la montre très dangereux pour le classement général, donc je pars avec Filippo Gana pour essayer d'aller glaner un premier succès, sur ce tiré d'Adrizzico, et éviter, voilà, peut-être qu'on n'en reprendra pas de retrain de victoire, donc si au moins on peut aller chercher ce chrono d'entrée de jeu, parce qu'en plus Filippo Gana est un peu le favori, et un contesté, donc ça serait quand même dommage de ne pas aller la prendre celle-ci, j'ai un léger retard, j'ai un léger retard qui me fait passer à la 5ème position au premier intermédiaire, là j'ai pas assez relancé en fait dans les virages, c'est surtout ça, j'ai pas assez relancé, donc on se retrouve à 6 secondes de Magnus Sheffield, notre coéquipier, si on voit quelqu'un devant nous, je ne saurais pas discerner son identité, tranquillement, encore ici à Lido di Camaiole, moi dans la réalité en fait, comme j'ai dit pour moi, Filippo Gana est vraiment incontesté, dans le jeu, le seul vrai concurrent, je dirais quand même que c'est Jonas Vingegaard, après je dis le seul vrai concurrent, tout en ayant fait 5ème à l'intermédiaire, c'est quand même assez culotté, ça c'est du toupé, je pense que j'aurais pas les 9.47, je pense que j'aurais pas les 9.47 malheureusement, est-ce que j'aurais de la victoire au moins, bon de toute manière, moi elle est contre la montre en général, c'est pas pour me, bah non j'ai pas la victoire, j'ai pas la victoire, euh ouais, c'est un peu la montre, moi elle est contre la montre en général, pour m'y mettre, je suis un faux soyeur de fou carrément, Sheffield et Arrensman on fait mieux que moi, et donc ouais, dans le jeu c'est bien Vingegaard, comme j'avais pressenti, on fait que 6ème, bah ouais, j'ai raté, j'ai raté mon chrono quoi, j'ai raté mon chrono, il va falloir se reprendre sur les étapes qui vont, qui vont suivre, bon, le, voilà, la bonne nouvelle quand même, c'est le très très bon chrono d'Arrensman, et au final, je comptais dire un peu, bon, c'est un prologue de 9km, il n'y aura pas trop d'écart, il y a quelques écarts qui se créent, avec d'autres, enfin bon, on a Daniel Félippé Martinez, ici à 22 secondes, Juana Yusso, ici à 24 secondes, Damiano Caruso à 26, ouais, bon, si on les fait tous, ça va être un peu long, on verra, on verra au fur et à mesure, de toute manière, le dernier, c'est Tronchon, Tronchon de la Décathlon, AG2R, vainqueur sur le Burgos, le tour de Burgos, je crois, l'an dernier, donc voilà, classement général, évidemment, Vingegaard qui prend la tête, et bon, il n'y a pas grand chose d'autre à aller voir pour le moment, on est parti pour cette deuxième étape, entre Kamayole et Folonika, c'est une étape de plaine, avec quelques boss, donc voilà, ça correspond au profil du jeu, a priori, là vraiment, ça serait assez insensé, de voir autre chose qu'un sprinter, s'imposer, donc c'est pas forcément une journée pour nous, pas forcément une journée pour nous, et en plus, il y a vraiment la flemme d'envoyer quelqu'un dans l'échappée, pour rien, voilà, on jouera le maillot à poids, enfin le maillot, le maillot bleu, on le joue toujours, de toute manière, mais pas sur cette étape-ci, pas sur cette étape-là, purée, j'ai les boules, j'aurais dû enregistrer plus tôt, regardez, à l'instant, juste à côté de moi, je comptais lancer à peu près, aux 2 km l'enregistrement, juste à côté de moi, il y a un mec, qui vient de se ramasser, sur le bitume, un mec de la GIKOALULA, et ça l'attend en plus, c'est un leader, est-ce que c'est un leader, est-ce que c'est Filippo Zana par exemple, bon on va le savoir tout de suite, on va le savoir tout de suite, à mon avis, ah c'est bien, ah c'est Kalei B1, je pense que c'est Kalei B1, ouais c'est inquiétant, en effet c'est inquiétant, apparemment il est rentré, bon du coup je voulais dire, que notre meilleur sprinteur, c'est carrément Tom Pitcock, c'est carrément Tom Pitcock, et regardez il rivalise en vrai, il rivalise, il rivalise plutôt bien, donc c'est avec lui qu'on va faire le sprint final, et il y a 2 autres étapes, qui devraient se terminer au sprint, c'est avec lui qu'on fera le sprint aussi, sur celle-ci, on se dirige vers Folionika, et donc on est avec Tom Pitcock, qui va nous faire le sprint, donc on est emmené par Connor Swift, et on est bien emmené par Connor Swift, il y a forcément eu au moins un abandon aujourd'hui, puisque forcément, on est 21 équipes, de 7 coureurs, ça veut dire qu'on est un nombre impair, et on est plus que 146, donc il y a forcément eu au moins un abandon, donc on le retrouvera, juste après, dans l'écran des résultats, allez pas se faire, piéger, pas se faire emboucaner, dans ce dernier virage, non j'ai plutôt confiance, j'ai plutôt confiance, le sprint intervédiaire m'a mis en confiance, bon en plus on a une méforme avec Tom Pitcock, donc c'est pas la journée idéale, donc ça ira peut-être mieux, alors d'autres étapes, allez on prend les roues évidemment, là suivre un Jonathan de Milan, un Capio, c'est un peu plus dur, mais on va aller chercher un petit top 10 des familles, un petit top 7, c'est pas trop trop mal, malheureusement j'avais les yeux rivés sur la route, j'ai pas fait gaffe à qui c'est imposé, mais c'était écrit en haut à droite, ouais c'est Jasper Philipsen, le, bon je vais pas faire des controverses, peut-être le meilleur sprinter du monde, qui vient s'imposer, en tout cas c'était le maillot vert du Tour de France 2023, ça c'est factuel, Jonathan de Milan qui prend la deuxième place, Tim Merlier troisième, Garmel 4 et Vernon, et nous on est septième, c'est honorable, avec Tom Pitcock, sur un sprint massif c'est plus qu'honorable, donc l'abandon c'est Thomas de Guent, et là il y a, ah ouais, ouh la vache, il est déçu, holdani, Kovig, Hugo Page, Simone Velasco, je remonte un peu, bon il n'y a pas d'écart évidemment, Kalei B1 j'avais cru entendre, ah ouais, Kalei B1 il est parti au tapis, mais je sais toujours pas ce que ça veut dire, ça, ça veut dire quoi, quand coureur blessé, la gravité des blessures des adversaires n'est pas révélée, d'accord, donc c'est pas révélé, pourquoi c'est pas révélé, bonne question, bon en tout cas il est tombé Kalei B1, bon on en saura plus sur son état, dans quelques jours à mon avis, allez Jonas Vingegaard, qui est toujours en tête bien sûr, il n'y a pas de changement classement en général, c'est Leonardi qui a pris ce maillot bleu, qu'on va aller récupérer aujourd'hui sur l'étape qui se termine à Gualdo Tadino, et le maillot Cyclamen pour Jasper Philipsen, voilà, c'est la dernière étape de la journée entre Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse même, et Fontanès, il y a 5 points à aller prendre, on va emmener un petit Connor Swift, un petit, ouais je pense qu'on va emmener un coureur, ça c'est sûr, pas un qui fait partie de ces 4-6, en tout cas ça c'est sûr aussi, et la première difficulté du jour, la côte du Montbrouillé, pourtant on n'est pas sur le Parénis, on est sur le Tireno Adriatico aujourd'hui, donc il y a peut-être, il y a méprise, il y a méprise, bref c'est vraiment une autre, il y a plusieurs Montbrouillés en France, c'est le Montbrouillé clairement de Wish, donc il n'y a pas de coureur qui a déjà des points, au classement de la montagne dans cette échappée, donc ça veut dire que si on les prend tous, il n'y a aucun danger, donc en tout cas ça commence très très bien pour Connor Swift, je pense qu'on est celui avec le plus de punch on va dire, dans l'échappée, on a Cameron Vink, Joseph Cerny, Oscar Rizzebeek, ouais il n'y a pas trop de concus, par contre je viens de voir que l'étape dans la réalité passée par Montelli Johnny, et ça ça me fait chaud au coeur, bref, la côte du soldouin, a priori on devrait encore réussir à passer en tête, et c'est le cas, c'est le cas pour Connor Swift, le britannique en plus on a une bonne forme, je n'ai pas tilté aujourd'hui, donc ça favorise bien sûr ce genre de perf, allez, il manque plus qu'une difficulté pour aller chercher ce maillot bleu, la dernière de la journée, la Casa Castalda, c'est vraiment le même final que dans la réalité, donc ça c'est toujours le genre de petits détails qui font plaisir, il y a une difficulté un peu dure, puis ensuite ça descend vers une difficulté nettement moins dure jusqu'au final, qu'en effet c'est toujours le genre de détail, c'est même pas un détail, c'est vraiment quelque chose d'important, donc on va pouvoir vraiment, là le vainqueur vous pouvez clairement pronostiquer sur lui, vous pouvez mettre 100€ sur lui, c'est ce qu'il va se produire dans la réalité, et malheureusement j'ai peur de vous dire que c'est Pitcock, qui va s'imposer sur cette étape, j'en ai bien peur, le groupe de tête rentre dans l'ascension vers Gualdo Tadino, et ça attaque à l'arrière, donc on va directement passer, on va même passer sur Rensman, vous voyez il y a Rho qui est décroché, Luke Rho qui s'est fait distancer, malheureusement à cause d'une chute on le voit, donc je vais demander à Pitcock de suivre, et on va aussi suivre avec Timène Rensman, qui est un peu notre leader pour le classement général, même si voilà ça peut dépendre, Pitcock peut aussi le devenir, on joue avec deux leaders, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible, allez Pitcock qui est sorti, il y a Consonic qui roule derrière, donc plutôt que de se crever pour rien là, Swift qui est distancé à l'avant, c'est pas grave, là l'échappé elle n'ira clairement pas au bout, je pense qu'on l'a tous, ah par contre non, par contre non, il ne faut pas s'arrêter, je pense qu'on l'a tous compris, l'échappé n'ira pas au bout, il y a un Filippo Gana qui vient rouler à l'avant, sur ce genre de bon faux plat montant en plus, lui que ça soit du plat, du faux plat montant, ça peut même être du 7-8%, quand il faut rouler, on peut lui faire appel, sans sourciller, ça c'est sûr, allez, il va falloir remonter un peu par contre, puisque les favoris sont devant, au moins revenir à leur accoudoir, à leur niveau, voilà, ça c'est parfait, ça c'est bien, maintenant on peut attendre, on peut attendre, moi je peux vraiment attendre Pidcock au sprint, je pense qu'on les fume absolument tous, sur ce genre de finale, d'arriver en légère montée, donc moi ça ne me dérange pas d'attendre, et puis en plus de toute manière, j'ai un Connor Swift à l'avant, j'ai un Connor Swift qui a encore une grosse part bleue, bah ouais, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de suivre l'attaque de devant là, il est resté avec Chris The Bake, c'était pas une très très bonne idée, c'était pas une très bonne stratégie, allez on s'approche de Gualdo Tadino, et vous la voyez là, vous la voyez l'attaque de Ben O'Connor, encore demandé à Pidcock de suivre aussi, et Eric Wadkowski pourquoi pas, et évidemment nous on y va avec Timanarenzban, Ben O'Connor qui a fait un bon début de saison, on l'a déjà dit, qui vient viser je pense un petit top 5, on n'est pas bête du côté des équipes, on sait que la victoire avec un double vainqueur du Tour de France, ça va être très très compliqué à aller chercher, mais heureusement j'ai pas réussi à suivre l'attaque avec Timanarenzban, on va quand même rentrer grâce au forcing de Damiano Caruso, et ça sent quand même une belle arrivée au sprint, ici à Gualdo Tadino sur cette troisième étape, tu tiens à l'adretico, donc on va repasser sur Tom Pitcock, qui est ici, Gualdo Tadino c'est complètement, il s'est ruiné, il s'est ruiné carrément, Timanarenzban aussi, il a fait une belle montée, il a une très très grosse barre bleue, bon je pense que c'est quand même le cas pour la plupart des favoris, donc il n'y a pas trop de quoi se réjouir, allez, Tom Pitcock, le sprint final, pas lancé trop tôt évidemment, Ruan Ayuso, Ben O'Connor qui sont sortis, on va dire à tout le monde de sprinter, est-ce qu'il y a une sprintée, bon voilà, sprinter comme ça, c'est généralement plus efficace de demander par ce biais, et allez, Tom Pitcock, les 5 sortes d'un animat, j'ai l'impression d'être parti peut-être un poil tard, ah non, ah non, ah non, on est parti un poil tard, purée, il nous reste encore du rouge, au moment de franchir la ligne, et c'est Vingegaard qui s'impose, j'ai cru voir, Jonas Vingegaard de la Visma Lisebike s'imposer, alors ça c'est vraiment les boules, et ben la victoire de Vingegaard, c'est bien ça, j'ai un peu les boules, parce que franchement j'ai lancé au mauvais moment, alors qu'il y avait la place, je suis sûr qu'il y avait la place, il y avait en type de puncher, pardon Alaphilippe, Rota, Betchol, il y avait carrément la place, et ça c'est dommage, bon l'important c'est toujours, que, ah, Hansmann et Gietkowski, ils n'ont pas sprinté, c'est pas possible, c'est pas possible, ils étaient dans les premières positions, les mecs finissent 37, 28ème, faut pas se foutre de moi, bon l'important comme j'ai dit, c'est qu'ils finissent au moins dans les temps, il n'y a pas de seconde de perdu, c'est ça l'important, tiens, il y a Guillaume Martin, Kovie aussi, qui sont tombés, il y avait forcément aussi des abandons, puisqu'on n'a pas fini à 146, c'est bien ça, Ricard et Baïs, je ne sais pas lequel, des deux Baïs, mais en tout cas c'est Baïs qui abandonne, avec Jonas Ricard, bref, pas trop d'enseignements, sur cette vidéo du jour, on place quand même 4 coureurs, dans le top 6, c'est une paire François, c'est une paire François, le prochain épisode sera bien plus alléchant, à n'en pas douter, on a un maillot sur les épaules au minimum, pour le maillot blanc, je ne fais pas trop attention, puisque de toute manière, les âges ne sont pas tous les bons, j'ai un doute par contre, est-ce que Magnus Seyfield, est-ce que Magnus Seyfield, est encore jeune, je vais aller vérifier ça, ça passe vite, des fois il y a tellement de mecs, tu te dis, non lui il a encore 25 ans, le gars paf, ah non oui, Magnus Seyfield c'est un 2002, autant pour moi, il est carrément encore jeune, donc bon, là ça fonctionne bien, par équipe, la Ineos Renadier, et la combativité, pour Abrahamson, Connor Swift, et juste derrière, écoutez les amis, merci d'avoir suivi ce premier épisode, du Tireno Adriatico, on se retrouve dans 3 jours, pour la suite, et pour la fin, même avec, Saint-Just-Océan-Rambert, qui correspond à l'étape de Giulianova, Valle Castellana, le Monte Petrano, et évidemment, l'arrivée à San Benedetto, tel Tronto, merci à tous, les amis, d'avoir suivi cette étape, et ces étapes, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un j'aime, bien entendu, pour le soutien, ça fait toujours plaisir, on se retrouve dans 3 jours, ciao !